Bonjour mes frères et soeurs et bon retour sur Yance Rebarana. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. Et ce témoignage puissant révélera des choses encore sur l'enfer et ce qui conduit l'enfer. Mes frères et soeurs, écoutez absolument ce témoignage et partagez-le au maximum. Mes soeurs, que Dieu vous donne la force d'abandonner tout ce qui sera dit ici. Vous serez même étonnés. C'est encore une autre vidéo qui ne va pas plaire à toutes les femmes du monde. Écoutons ça. Il y a quelques mois que moi, Sephora priait, le Seigneur m'a montré une section de l'enfer. L'endroit était très sombre et plein de flammes. J'ai alors vu les gens dans cette section de l'enfer. Tous étaient nus et accrochés sur des croix. Ils étaient tous pendus par les pieds, et les démons étaient tout autour, infligeant toutes sortes de tortures et supplices sur eux. J'ai vu que chacun était dans l'agonie. Lévi-Mouanawaza. Le Seigneur m'a aussi montré une vision en enfer du feu président de la Zambie. Nous ne savons pas grand-chose sur sa vie spirituelle sur la terre, sauf qu'il était témoin de Jéhovah. Quand je l'ai vu en enfer, il était tellement tourmenté et couvert dans les flammes. Comme je n'ai pas une opinion négative de lui quand il était président, je ne m'attendais pas à le voir en enfer. Mais l'enfer est un endroit horrible que je n'aurais même pas souhaité voir mes ennemis. Il est plus effrayant que n'importe quel endroit que vous pouvez imaginer, et il ne m'a pas donné le plaisir de le voir dans l'agonie comme ça. En fait, j'ai eu le cœur brisé après cette vision, en raison de la façon dont j'ai vu le feu président souffrir en enfer. Il m'a rendu vraiment triste. Ce n'est pas mon intention de blesser les membres de sa famille, ses amis, ou n'importe qui, c'est pourquoi j'ai attendu jusqu'à présent avant de le révéler au public car la vision je l'ai reçue depuis l'année dernière. Je veux simplement partager ce que le Seigneur m'a révélé dans cette vision, ce qui arrive une fois qu'on meurt. Il n'importe pas de rang social président ou pauvre. La seule chose qui importe est de savoir si vous vous êtes repentis et amenez une vie digne du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ne vivre que pour le Christ. Luc 1, 75, 2 Corinthiens 5, 15 J'ai également vu une section en enfer où il y avait un homme hindou, et les démons le forçaient à se prosterner devant les images des idoles qu'il adorait sur la terre. Ils se moquaient de lui et le forçaient à se prosterner. Jésus nous révèle qu'il est le seul moyen de salut et il n'en y a pas d'autre moyen, Jean 14, 6 Le Seigneur nous a également révélé, ma sœur Rachel et moi, que parfois les démons viennent sur terre physiquement déguisés en hommes. Jésus nous a aussi expliqué que, parfois, quand ils veulent venir physiquement, ils se déguisent sous toute autre forme, ainsi, y compris les animaux ou les insectes. Ce n'est que pour remplir une mission satanique, notamment quand le diable les envoie sur ces qui exigent leur présence physique. Le Seigneur nous a dit que lorsque nous prions, parfois Satan envoie ses démons pour surveiller et écouter nos prières, afin qu'ils sachent où diriger leurs attaques. Mais le Seigneur nous a rassurés de sa protection. Il nous a dit, il suffit de prier dans la vérité et dans l'esprit, parce que je suis le Dieu qui leur rend sourds et aveugles. Ils n'auront pas accès à vos prières. Un matin, ma sœur et moi, après notre réveil matinal, le Seigneur nous a dit que nous devions prier. Nous venions de se lever, et même pas manger, ni prendre aussi le petit déjeuner. Lorsque nous avons commencé à prier, le Seigneur Jésus nous a dit de prier pour la miséricorde pour le monde, pour le salut de tous ceux que nous connaissons. Nous avons prié de neuf heures à environ quinze heures, et nous étions très épuisés, mais le Seigneur nous a dit de ne pas nous arrêter. Il nous a dit, vous devez prendre cela au sérieux. Ne résumez pas vos prières. Priez pour tout le monde, vous devez le faire cas par cas et personne par personne. Même les gens que vous voyez à la télé. Priez beaucoup pour eux, car des gens vont en enfer, ils vont dans la damnation éternelle. Nous avons continué à prier, et Satan et ses démons ont tenté de nous arrêter. Et ils voulaient simplement que nous abandonnions, parce que nous étions en jeûne forcé car nous n'avions pas prévu de le faire ce jour-là. Le Seigneur nous a donné la force, et que nous avons continué à prier. Le Seigneur nous a montré des centaines et des centaines de personnes qui fuyaient l'enfer. Ce ne sont pas les gens qui étaient déjà en enfer, mais plutôt des gens qui sont encore en vie sur la terre et qui étaient sur le chemin de l'enfer. Et nous avons entendu l'enfer pleurer, non pas les gens en enfer, mais l'enfer lui-même. Le Seigneur nous a dit que l'enfer est un organisme vivant. L'enfer hurlait de colère que tant de gens s'échappaient. Jésus nous a dit que nous devions continuer à prier, et il nous a fait prier jusqu'à trois heures du matin, ce qui était épuisant quand nous sommes allés au lit. Il nous a dit qu'il veut que les chrétiens apprennent à être forts dans la prière et de prendre l'intercession au sérieux pour les âmes perdues qui sont encore en vie sur terre. Le Seigneur nous a donné ma sœur et moi cette promesse, il nous a dit, je vais vous utiliser puissamment, et vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Vous ressusciterez les morts, et vous n'aurez même plus à pleurer pour les morts. Juste priez avec diligence. Je veux que vous priez davantage. Le lendemain, une sœur de l'église est venue chez nous avec son bébé d'un an, nous visiter. Ce bébé s'appelle Elia, il y... La sœur était dans le salon avec ma mère. Ma sœur et moi étions avec son bébé et on jouait avec lui. Quand j'ai regardé l'enfant, Dieu m'a dit qu'il est né avec la bronchite et que nous devrions prier pour lui. J'ai demandé à ma sœur Rachel si Dieu lui avait dit quoi que ce soit à propos du bébé Elie. Et elle m'a dit que Dieu lui a dit que le bébé avait une bronchite de naissance. Cela confirme ce que Dieu m'avait dit. Nous avons donc demandé à sa mère et elle a confirmé que l'enfant était en effet malade avec des difficultés à respirer. Et certaines nuits, l'enfant a du mal à dormir. Nous avons prié pour l'enfant et il a été instantanément guéri. Lorsque Dieu nous a dit que le bébé avait été guéri, ma sœur et moi avons entendu les anges dans le ciel se réjouir. C'était tellement beau. Alors nous avons dit, Jésus nous voulons entendre à nouveau les anges, instantanément nous avons entendu les anges se réjouir en chantant. Le bébé a été 100% guéri jusqu'à présent. Cher enfant de Dieu, si vous lisez ceci en doutant encore de la puissance de Dieu, je veux juste que vous sachiez que sa promesse pour ceux qui croient en lui tienne toujours en ce qui concerne des miracles et des prières pour les malades tiens. Cela est encore si réel, même aujourd'hui. Le Seigneur nous a dit qu'il est à la recherche des personnes à utiliser dans ces derniers jours pour effectuer de grands miracles comme les apôtres. Serez-vous cette personne ? Le Seigneur utilise la personne qui est totalement dévouée à lui seul, corps, âme et esprit. Il ne peut pas vous utiliser si vous appartenez toujours à Satan ou au monde. Consacrez-vous à lui et il vous utilisera peu importe qui vous êtes. Venez à Jésus, repentez-vous de vos péchés et désirez de vivre profondément en lui chaque jour. Vous découvrirez que c'est la meilleure décision que vous n'avez jamais prise de votre vie. Dieu vous bénisse. Votre sœur Sephora Moshallah Mercredi, 20 février, 2014 Deuxième témoignage de Sephora Moshallah de l'enfer C'est maintenant mon deuxième témoignage de l'enfer, avec des visions, des avertissements et des révélations que j'ai reçues du Seigneur, moi Sephora Moshallah. Comment j'ai appris à connaître le Seigneur ? Louange à Christ 3 pour cette grande opportunité de partager avec vous mes expériences spirituelles. Tout d'abord je voudrais partager un bref aperçu de la façon dont je suis venu à connaître le Seigneur, car je ne l'ai pas fait dans mon témoignage précédent. Être dans un pensionnat de 8 ans à 12 ans m'a fait avoir une grande chance de se rebeller contre tout ce que mes parents m'avaient appris, en particulier sur la vie chrétienne. J'ai vécu une double vie et je détestais l'Église, qui n'a rien à voir avec Dieu en général. A chaque fois qu'une personne me parlait de Dieu je manifestais le mécontentement avec mes yeux. Le 31 août 2011, je commençais soudainement à sentir une étrange sensation. Cette nuit-là, j'avais perdu l'appétit et je me sentais comme si j'allais mourir. A l'instant je pouvais parfaitement sentir la présence des esprits qui me suivaient, je ne savais pas si c'était des démons. Après le souper, je suis allée me coucher sur mon lit ce qui était inhabituel pour moi car j'étais un fanatique de la télévision. J'ai alors commencé à lire les documents où les gens écrivent la mémoire de leurs proches qui sont morts, ce qui était également aussi inhabituel pour moi de le faire. Pour une raison que je ne sais pas, après avoir lu cela j'ai commencé à sentir la pitié de ces personnes. Peut-être que c'était parce que je voudrais les rejoindre cette nuit-là, c'est-à-dire mourir. Même si ma sœur Rachel a également vécu une double vie, elle était plus spirituelle que moi, et elle m'a dit que nous devons prier avant d'aller au lit, mais je lui ai dit, tout ce qui concerne la prière de toute façon ne m'intéresse pas. Suis-je obligée de prier ? Nous avons fini par prier mais je l'ai fait avec un demi-cœur. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un certain endroit avec beaucoup d'autres filles. Nous portions toutes des robes bleues foncées et il y avait des hommes qui nous attachaient des cordes autour de la taille. Je ne voulais pas faire partie de ce qui semblait être une initiation au satanisme et alors j'ai commencé à pleurer et l'un des hommes m'a grondé dans ma langue maternelle, le Lohsi. Soudain, je me suis réveillée et je pouvais sentir une douleur terrible autour de ma taille, où la corde avait été attachée dans le rêve. C'était si horrible, à tel point que j'ai voulu réveiller ma sœur mais je la regardais sans rien dire. Mon cœur s'arrêtait de battre lentement et je me sentais faible. Je savais que j'allais mourir. Lorsqu'il vous est sur le point de mourir beaucoup des choses vous traversent l'esprit. J'ai soudain su aussi que j'allais en enfer. Personne ne me l'avait dit. J'ai vu un trou noir très profond qui semblait sans fin avec des flammes au fond. À ce moment, j'étais si faible mais tout ce que je pouvais penser était « Seigneur sauve-moi ». J'ai réussi à murmurer et j'ai retrouvé tout à coup ma force. À ce moment, ma sœur s'est réveillée et m'a dit qu'une voix l'avait réveillée que j'étais sous l'attaque satanique. Elle a ensuite prié pour moi et la douleur miraculeusement disparue. Cette expérience qui s'est passée pendant deux vacances m'a poussé à commencer à lire la Bible à l'école, mais l'un de mes amis proches et colocataires me décourageait et me disait « Donc, vous pensez que vous êtes maintenant une vraie chrétienne, vous êtes juste en train de gaspiller votre temps parce que vous et moi irons en enfer. » En novembre, j'ai lu le témoignage d'Angélique Azambrano et j'ai entendu une voix me dire que son témoignage était vrai même avant que je le lise. J'ai ensuite permis au Seigneur de me changer et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, le 2 décembre 2011. A partir de là, le Seigneur a commencé à me donner des messages. « Heureux celui qui entend et agit positivement à chaque message de ce témoignage », m'a dit le Seigneur Jésus. « Ceux qui sont en enfer pour être artificiels. » Il y avait une femme blanche en enfer. Même si le Seigneur l'avait béni avec de longs cheveux, elle est allée mettre les rajouts. Cette femme était nue et dans des flammes graves qui ressemblaient au feu liquide. Tout ce qu'elle faisait était de crier, crier et hurler. Ses mains étaient levées et elle a dit « Je suis ici parce que j'ai utilisé des extensions. » J'ai vu une autre section de l'enfer pour ceux qui changent l'image de Dieu. L'enfer était une nuit noire comme d'habitude et j'ai vu ce que j'ai vu parce que c'était la volonté du Seigneur. Il faut comprendre que l'enfer est un lieu spirituel et non physique où le feu et l'obscurité peuvent exister à la fois là-bas. Cette section de l'enfer était rocheuse et il n'y avait personne en vue, sauf trois démons en forme de dragon qui cherchaient à rendre le lieu plus redoutable. Ils volaient partout, battant des ailes immenses et criant « U, U, U ». Dans la tentative de rendre le lieu plus solitaire, l'endroit était farouchement chaud et les gens étaient dans les petites fosses des roches. Les fosses étaient juste assez grandes pour les occuper et les gens trouvaient des difficultés à bouger ni à droite ou à gauche. Leur peau tombait comme si elle était faite de plastique et leurs os s'exposaient. Ensuite la chair se reconstituait, alors tout le processus recommençait. Ces personnes ont également été étouffées continuellement par la fumée du feu intense et l'odeur de leur propre chair en décomposition. Ils savaient qu'il y avait d'autres personnes dans cette section, mais ils étaient seulement préoccupés pour eux-mêmes et pour leur famille qui sont encore en vie sur terre qu'ils ne veulent pas voir en enfer. Ce feu liquide brûlait continuellement dans ces fosses et il y avait des gémissements de partout. Le Seigneur m'a permis d'entendre les pensées d'une femme là-bas. Ses mains étaient jointes et les vers avaient effrayé leur chemin entre ses doigts. Elle regardait vers le ciel avec un froncement de sourcil sur son visage. Elle pensait, « Seigneur, qui pourra avertir ma fille sur la terre ? » Comme je souhaite que quelqu'un lui dise de ne pas mettre toutes ces choses artificielles que je mettais et qu'elle est en train de faire maintenant sur terre. J'ai compris qu'elle voulait parler de cheveux artificiels, des vernis à ongles et autres. S'il vous plaît revenez au Seigneur et soyez fiers de la façon dont Dieu vous a faites. Le diable vous incite à pêcher sur cette terre en mettant des ajouts sur vous, mais il vous rit au nez en enfer et vous appelle un imbécile. Il n'y a aucune chance de sortir de l'enfer. Soudain, l'un des dragons volants a tiré une femme de sa fosse par sa gorge avec sa bouche. Bien que ces dragons fussent énormes, leurs bouches sont faites en sorte qu'ils peuvent l'utiliser pour te tenir dans la fosse. J'ai remarqué qu'elle avait du rouge à lèvres. Le dragon lui a dit d'une voix rude, « Tu es folle. Vous avez aimé les choses du monde. Vous ne pouvez pas être artificiel et saint en même temps. » J'ai vu une jeune fille dans une fervente prière. Elle était agenouillée dans sa chambre avec une Bible à la main. Elle priait avec le feu. Cependant, j'ai remarqué qu'elle avait sur elle une jupe courte, des cheveux artificiels, d'ombre à paupières, d'ongles peints, des sourcils rasés retracés avec un crayon à sourcils, des rouges à lèvres et de lourds bijoux, c'est-à-dire, la chaîne de cou et des boucles d'oreilles. J'ai énuméré ces choses parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Il y avait aussi deux démons avec elle dans la chambre. L'un d'eux était assis sur ses affaires se rendant confortable, mais l'autre est resté debout. Il la regardait avec des sourires moqueurs et joyeux. Le démon assis avait un livre plein de noms dans la main. Ce sont les noms de ceux qui sont sur le chemin vers l'enfer. Jetant un regard sur elle, il a écrit son nom dans le livre. Le démon en permanence pointait son doigt sur elle en lui disant, « Vous êtes tiède et Dieu va vous vomir en enfer. » Elle ne pouvait pas voir ou ni entendre tout cela, mais seulement le Seigneur et moi, voire un Timothée 2, 9-10 et un Pierre 3, 3. La Bible dit aussi « Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu » dans Luc 16, 15. Le Seigneur a dit « Ils veulent même corriger les parties de leur corps. » Ils obtiennent des emplois, des emplois de salon de beauté, ajoutent des cils au-dessus des « moins bons » que j'ai faits et ajoutent le fond de teint, etc. Ils ont honte de la nature que je les ai donnée. Vous êtes une proie facile pour les démons quand vous êtes artificiels. J'ai eu un rêve. J'étais sur le point d'entrer dans un magasin quand une jeune fille d'environ 9 ans est venue vers moi. Elle m'a fixée sans rien dire. J'ai vu des démons en elle en esprit et avant que je le sache, le Saint-Esprit avait pris le contrôle de moi et j'ai commencé à les chasser. La jeune fille ferma les yeux dans une tentative de ne pas me regarder, mais après un certain temps, les démons ont été chassés. Je l'ai regardé attentivement pour voir s'il y avait encore des démons, mais j'avais du mal à discerner quoi que ce soit. Ce n'était jusqu'à ce que je mette ma main sur sa poitrine que j'ai discerné qu'elle avait été délivrée. Le Seigneur a attiré mon attention sur ces cheveux artificiels qui attiraient encore plus de démons et constituaient une entrée comme si elle avait été livrée. Cela peut être trouvé dans Luc 11, 24 à 26. Un jour, j'évangélisais et je me demandais quel verset je pourrais utiliser pour montrer que les cheveux artificiels étaient un péché quand tout à coup, j'ai vu dans une vision un Corinthien 11, 15. Il dit que Dieu a donné à une femme ses cheveux comme une couverture. Avertissement à ceux qui aiment marcher quasiment nus et ceux qui aiment danser. Le Seigneur m'a personnellement donné le sous-titre ci-dessus. Le Seigneur dit, c'est un spectacle dégoûtant quand je vois des femmes, même les jeunes adolescents, porter de vêtements indécents. Elles les aiment juste pour exposer leur corps. Elles sont possédées par l'esprit de la nudité. Elles ne peuvent tout simplement pas s'habiller avec des vêtements qui couvrent totalement leur corps mais elles doivent exposer leurs jambes dans des jupes courtes et leur forme en pantalon et en vêtements serrés. Wow ! Le diable vous est à l'œil. Il vous donne des somnifères spirituels. J'ai vu un concert de musique où tout le monde était couvert par une grosse main, la main de Satan. Il a laissé un liquide comme de la gelée blanchâtre sur leur tête. Le Seigneur a dit, la chose qu'ils laissent sur leur tête les rend irrésistibles et dépendants aux chansons mondaines et ils ne peuvent pas s'en passer. Il espère les attraper dans leur sommeil et les jeter en enfer. Wow ! Ne dites rien à la défense mais gardez le silence. Ceux qui vivent une double vie. Le Seigneur dit, ils aiment me louer des lèvres mais leur cœur est éloigné de moi. Ils disent qu'ils sont des chrétiens mais vivent une double vie. Ils lisent des témoignages sur la façon dont j'exige la sainteté à l'homme extérieurement et intérieurement mais ils ne veulent pas m'obéir. Ils aiment écouter ceux qui les réconfortent qu'ils ne sont pas dans le péché et qu'ils se consolent qu'ils ne sont pas les seuls à faire ce qu'ils font. Dites-leur que dans l'enfer c'est chacun pour soi. Ils utilisent mon temple pour faire le bien et le mal. Comme ils aiment maintenant leur état, ils ne m'appartiennent pas mais à mon ennemi. Leur punition sera bien pire. Dites-leur de se repentir. Moi, le Seigneur les aime et ce n'est pas mon désir qu'il aille en enfer. Je n'impose personne de moi-même. Qu'ils ne m'obéissent pas s'ils ne me veulent pas parce que je veux l'obéissance à 100% avec le cœur. Je ne prends pas plaisir à ceux qui me servent avec un cœur indécis. Je préfère avoir une personne me servir en esprit et en vérité que le monde entier me serve avec un cœur indécis. Ceux qui aiment les disputes des mots, de Timothée 2, 14. Le Seigneur m'a dit, ceux qui aiment parler sans attention, d'amour ou de considération. Ils blessent les autres avec leurs mots. Ils ont conduit certains à se suicider et à renoncer à la vie ou à abandonner leur foi. Ils rendent les autres malheureux. Ils parlent aussi des mots négatifs contre moi, contre mes anges, contre le christianisme et contre mon Saint-Peuple. C'est plus horrible pour eux de nuire quelqu'un avec la langue et les démons leur donneront la pire forme de torture. Qu'ils se repentent maintenant. Ils utilisent également la frustration comme une excuse pour dire toutes sortes de choses négatives contre moi. Ils disent, Dieu m'a abandonné. Dieu ne se soucie pas de moi. Entre autres choses quand la Bible dit que Dieu se soucie de ses enfants et il ne peut jamais vous oublier. Parfois, ils ne sont tout simplement pas patients pour que Dieu fasse ce qu'ils demandent ou leur vie ne sont pas en conformité avec Dieu. Dites-leur d'être prudents. Je ne suis pas mortel comme eux. Ils parlent aussi des mensonges et les appellent les « petits mensonges » et « normal ». Leur « normal » et « petits mensonges » ont un grand châtiment. Le Seigneur dit aussi de ne pas garder rancune ou de la haine envers l'autre. Le Seigneur a dit, « Comment pouvez-vous attendre de moi de vous pardonner si vous ne pardonnez pas aux hommes ? » Un homme de Dieu en enfer ? J'étais en enfer à nouveau avec le Seigneur et j'ai vu un homme en flamme. Et beaucoup d'évergouillait partout sur lui. Il était en quelque sorte en train de se noyer dans les flammes, comme si on le faisait lever et tomber sur ses genoux à nouveau. Comme l'enfer est si horrible, le Seigneur me tenait la main. J'ai reconnu l'homme qui criait dans l'horreur en s'identifiant. Cependant je pensais que cet homme était censé être dans le ciel. J'ai aimé cet homme quand il était sur la terre et je croyais de tout mon cœur qu'il était dans le ciel. Je l'avais toujours imaginé dans des jardins verdoyants du paradis et jamais dans les flammes. Cet homme s'appelle Mark Woodman. Il était un ardent adventiste du septième jour et a fait beaucoup exposer le royaume des ténèbres. J'ai dit au Seigneur, cet homme ne peut pas être ici parce qu'il était un homme bon. Que fait-il ici ? Je lui ai demandé en larmes. Le Seigneur m'a dit, mon enfant, maudit soit celui qui obéit à la loi puisqu'il cherche à me plaire à travers leurs propres œuvres et nie que je suis mort pour eux sur la croix. L'Écriture dit, pour tous ceux qui comptent sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, comme il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Évidemment pas celui qui s'appuie sur la loi qui est justifiée devant Dieu, car le juste vivra par la foi. Galâtre 3, 10-11 S'il vous plaît permettez-moi de clarifier ce que le Seigneur m'a parlé par rapport à la raison pour laquelle Marc est en enfer. Les lois de l'Ancien Testament qui interdisent de manger certains aliments et boissons, ainsi que les lois cérémoniales comme la circoncision, n'ont jamais été nécessaires à nous dans le Nouveau Testament. Nous sommes libres de cela, et nous qui sommes en Christ nous ne comptons plus sur toutes ces choses pour notre justification. Mais Dieu nous dit dans le Nouveau Testament qu'il nous exige la sainteté à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire corps, l'apparence physique, âme, l'apparence émotionnelle, et esprit, l'apparence de la pensée. Ces exigences ne sont pas des lois ou des cérémonies rituelles, mais des commandements. S'il vous plaît ne faites pas la même erreur que Marc à l'exigence de la loi. C'est une erreur de s'appuyer sur les œuvres de la loi pour la justification, mais nous devons obéir aux commandements de Dieu et les exigences de la sainteté. Quand je l'ai vu là, mon monde s'est écroulé car je l'avais toujours admiré pour son zèle à l'œuvre de Dieu. Mon frère aîné avait une collection de ses DVD, et bien que je n'étais pas un adventiste, j'avais regardé ses vidéos en 2011. À cette époque, je ne savais pas qu'il avait rendu l'âme en 2010, et je pensais qu'il était encore vivant. C'est pourquoi j'ai toujours regardé dans ses vidéos. Ce n'était que jusqu'à ce que je regarde ces vidéos d'adieu que j'ai appris qu'il était décédé. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il me donne des révélations de personnes célèbres qui sont maintenant dans l'enfer car il est si difficile de livrer ces genres de témoignages à cause de nombreuses critiques. Mais le Seigneur m'a dit, c'est parce que je vous ai donné le courage de le faire. Que le Seigneur ait pitié de nous tous. Poupées, dessins, animés, télévision laïque. J'ai vu un landau de bébés, poussettes, avec beaucoup d'ours en peluche. Il y avait des démons à l'intérieur. Ces démons étaient heureux et se moquaient de l'homme. Ils disaient, regardez à quel point il est facile pour nous d'avoir accès à des êtres humains. Le bébé qui aura cette poussette sera notre jouet. Et ils ont tous ri bruyamment et l'autre donnait une recommandation sévère. Le Seigneur m'a aussi en tant Georges dans le dessin animé de Georges le Curieux. Il parlait doucement et innocemment dans le dessin animé, mais riait bruyamment et sarcastiquement en enfer aux gens qu'il trompait. Dans une vision distincte, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré une caricature satanique appelée « Monstres Académie ». Auparavant, le Seigneur nous avait montré comment Satan apporte des démons aux enfants à travers des caricatures sataniques. Il m'a montré ce dessin animé comme l'un d'entre eux. Il a été fait dans un but satanique et il y a des démons qui ressemblent à des personnages de ce dessin animé. Je ne connaissais pas que cette caricature existait, et c'est seulement après cette vision que j'ai cherché sur le net et je l'ai trouvée. Le Seigneur nous a plusieurs fois mis en garde contre la télévision laïque. Il a dit que même si on regardait la télévision chrétienne, il nous est nécessaire de demander des conseils à l'Esprit Saint car le diable est rusé. Vous pouvez même ne pas être au courant, mais quand vous regardez la télévision laïque, vos âmes sont dans les mains de démons, et ils vous font comme ils le souhaitent. Le Seigneur m'a aussi montré que certains démons se transforment également en vêtements. Ils peuvent ressembler physiquement à des vêtements normaux, mais c'est autre chose dans l'esprit. Cependant, nous ne devrions pas être intimidés que les démons ont pollué tant de choses. Nous devons prier et ils seront purifiés car Dieu nous a donné le pouvoir sur le diable. Juste prier. Jésus a aussi interdit l'achat de vêtements avec des mauvais dessins, par exemple, des dessins de crâne, des squelettes, des dessins animés, de mauvaises choses etc. Il a également interdit les vêtements avec d'autres dessins séduisants ou des impies ou autres. Le Seigneur a également révélé que, parfois, il y a une substance qui rend des gens incapables de jeûner qui est mis dans les aliments. Ils ont classé comme non-pêché et étaient avides avec leur argent et les possessions. Je priais récemment et j'ai vu un démon marcher tout nu sur l'un des couloirs de l'enfer. Il avait les caractéristiques d'un mâle et d'une femelle en même temps. Il était laid et horrible à regarder. Sur un côté du couloir étaient des cellules. Il y avait beaucoup de personnes couvertes avec des flammes et des verres dans les cellules. Ils étaient tous en train de se précipiter en marchant sur l'un des côtés dans une tentative d'échapper aux cellules. Ils voulaient tous venir devant. Ces personnes avaient le numéro 666 marqué sur leur front avec quelque chose qui ressemblait à un métal dur. Ce métal est allé bien dans leur tête jusqu'à l'arrière. Le vers et les serpents se déroulaient à partir du métal et tombaient à l'intérieur de leur crâne. Ils crieraient horriblement. Dans la torture, ils tombaient. Le démon prenait plaisir à leur tourment et riait bruyamment avec un peu de chair humaine dans sa bouche. Il a ensuite pris un objet métallique épais et a commencé à écraser la tête d'un homme. Le Seigneur a dit, ce sont ceux qui ne veulent pas aider ceux qui sont dans le besoin, même quand ils étaient capables. Ils étaient gourmands avec leur bien et c'est pourquoi les démons sont affamés de leur chair. Le Seigneur a poursuivi, ils se sont également convaincus tous en sachant bien la vérité dans leur cœur que certaines choses n'étaient pas des péchés. Par exemple, ils ont classé les pantalons comme pas un péché pour les femmes, parce qu'ils se souciaient plus de plaire au monde et à eux-mêmes qu'ils ont refusé de me plaire. Ils se sont engagés à plusieurs reprises dans des « petits péchés », mais il n'y a pas des péchés petits. Je ne vais pas privilégier personne. Ceux qui se prosternèrent devant Lucifer Ceux qui servent volontairement Satan sur terre Certains seront jetés du haut d'une falaise dans la lave bouillante J'ai vu un démon faisant glisser une femme à une falaise Comme il l'a traîné, de minuscules insectes dont la piqûre était comme un feu envahissaient ses jambes et cherchaient à monter sur tout son corps. Elle avait tellement mal qu'elle avait l'air pâle et ne faisait aucune résistance aux insectes. L'énorme démon, musclé, lui jeta sur la falaise avec une main comme un chiffon. Un énorme serpent avec des épines dans la bouche l'attendait en bas de la falaise dans la lave. Le serpent ne brûlait pas. Avant même qu'elle ne puisse atteindre le bas, il l'avala et elle passa à travers le corps du serpent jusqu'à ce qu'elle se reconstitue à la fin du processus. Sa chair pouvait à peine être vue. Seuls les os étaient visibles. Avant qu'elle ne puisse même prendre un souffle, la lave bouillonnante l'emporta dans un tunnel et je ne l'ai plus vue. Ceux qui font leurs propres enseignements et ne croyaient pas dans l'au-delà. Le Seigneur m'a montré des gens en enfer et m'a dit, ces gens obstinément ont respecté leurs propres enseignements opposés à la Bible. Ils ont utilisé la science et leurs propres raisonnements pour contester l'existence de Dieu et de l'au-delà surtout pour leur réconfort. La plupart d'entre eux savaient dans leur cœur qu'ils croyaient à un mensonge. J'ai vu beaucoup de gens sur leur point de départ comme s'ils s'apprêtaient à faire une course. Le point d'arrivée avait un pommier sans fruits. Il y avait seulement une pomme au pied de l'arbre. Au coup de sifflet d'un démon, ils ont tout couru en vitesse comme ils le pouvaient pour un fruit, même jusqu'à se blesser mutuellement dans le processus. Quand ils ont atteint cependant la destination, ils n'y avaient rien mais d'énormes roues, ont commencé à rouler sur eux avec une vitesse impressionnante en portant les gens. Les vainqueurs ont été découpés et les têtes sans les corps rebondissaient simplement partout en criant, « Noon ! Noon ! Noon ! » Un démon tenant une énorme fourche bêche était debout et regardait en donnant un rire doux. Il les a traversés avec ses jambes tout en faisant un rond de pomme dans sa main en disant, « Les humains, si faciles à tromper ! » Le Seigneur a également déclaré que sur la porte de l'enfer, les mots, « Bienvenue en enfer ! » sont écrits parce que dans sa parole, il est écrit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Il a dit « C'est maintenant que vous êtes accueillis à l'endroit que vous cherchiez sur terre. » Le diable sur son trône J'ai aussi vu le diable sur son trône avec les démons autour de lui, à l'imitation du Seigneur et ses anges. La zone du trône était remplie d'une odeur horrible. J'ai aussi vu un autel. Un homme a été amené et brûlé sur l'autel. Les démons du trône de Satan et les autres aspiraient cette odeur comme si c'était une odeur agréable. Cet homme n'était pas en train de mourir. Ensuite un démon a déchiré cet homme avec ses dents au niveau de l'estomac et il convulsait de douleurs atroces. Je n'ai jamais vu une telle réaction. Les démons aussi faisaient des sons ressemblants à des animaux. Aussi les démons imposent aux gens qui dansaient et chantaient des chansons du monde sur terre de danser avec ferveur dans l'enfer contre leur gré. Les démons les fouettent avec une tige qui avait des lanières de cuir et des crochets en métal avec les bouts tranchants. Ils ont également estimé la chaleur et la douleur cent fois plus que ce qu'ils ont fait sur terre. Le feu et la torture ont également intensifié. C'était cent fois plus que sur la terre. Si vous ne voulez pas être dans une telle situation et ni vos frères, votre épouse, votre mère ou quelqu'un que vous aimez. S'il vous plaît, repentez-vous et mettez-les aussi en garde. Les plaisirs de cette terre ne valent pas la torture éternelle. Le diable ne vous donne rien pour autant. L'enlèvement ? J'ai vu dans une vision écrite dans le ciel, l'enlèvement est en cours. Mes frères et sœurs, ce témoignage apparaîtra juste après cette vidéo. Si vous n'avez pas bon abonné, vous, activez la cloche, retenez ce que vous venez d'entendre et parlez-vous maintenant. Nous travaillons pour sauver des âmes. Bataillez cette vidéo et aidez-nous aussi dans toutes les voies. Ah ! J'ai vu ça ! Que je ne lui pardonne, frères et sœurs. Merci. Merci.